bonjour la team c'est normal cochon on se retrouve aujourd'hui dans shark beat un jeu auquel j'avais joué il ya assez longtemps je n'avais pas fait encore de vidéo dessus et j'ai vu qu'il y avait eu une mise à jour suite à halloween donc je sais pas si vous voyez d'ailleurs toute l'eau est toute verte et il ya des citrouilles des cercueils partout et je me suis dit que c'était l'occasion en fait de vous montrer ce jeu donc le but du jeu c'est très simple c'est que vous êtes soit un requin soit un survivant et du coup si vous êtes un requin il faut manger tous les survivants et si vous êtes un survivant mais il faut éviter de se faire manger par le requin et bien sûr vous avez des armes pour pouvoir tirer sur le requin pour ça ici à droite vous avez le magasin donc vous avez pouvez acheter différents types de bateaux d'ailleurs pour l'event halloween il ya un bateau en forme de cercueil ensuite vous avez toutes les armes plus on va vers la fin plus les armes coûte cher mais par contre plus elles sont performantes avec pareil une arme spéciale liée en fait à halloween ensuite enfin il ya vous pouvez acheter des requins donc de base vous aurez le requin de base et ensuite après vous avez d'autres requins qui ont en fait à chaque fois des vitesses santé et taille différentes et enfin après la dernière chose c'est des dents qu'il vous peut que vous pouvez acheter en fait avec des robux on va voir tout de suite qui sait qui est le requin c'est bon c'est pas moi donc ensuite moi j'ai déjà un certain nombre de bateaux je ne sais pas tous j'aime donc celui là c'est un bateau furtif qui se permettent d'aller aussi sous l'eau mais au final je n'aime pas trop lire un peu difficile à manoeuvrer et je préfère largement le petit scooter des mers le bateau banane seul désavantage c'est que compte certains requins qui sont rapides il n'est pas très rapide mais bon sinon sur les requins de base à savoir vous voyez aussi en bas vous avez dit là actuellement j'ai 17% de chance d'être qu'un et qu'est ce que je voulais dire oui vous pouvez aussi inviter des gens j'ai pas fait à rejoindre en fait votre bateau donc là on voit le requin qui est libéré c'est un requin de base donc ça va être relativement facile avec ce bateau ensuite vous le voyez pas en bas vous pouvez acheter des items comme la bouée qui vous permet de flotter plus facilement le saut que je vais faire l'instant en fait ça laisse lance des poissons parce que du coup quand vous êtes requin vous voyez vous voyez un petit signe là où il ya des bateaux oui là où il ya des gens qui sont dans l'eau et du coup en jetant mais mon saut dans l'eau comme ça je peux pas le refaire parce qu'il ya un tempo ça fait croire qu'un qui a des gens alors qu'il ya personne ensuite la dernière chose que j'ai c'est mon arme là moi j'utilise un pistolet laser que j'aime bien qui fait des dégâts relativement correct qui est sûr avec lequel on peut tirer relativement rapide et qui a une bonne portée j'ai pas vu c'était quoi c'était mode d'infection c'est pour ça que je vois plein de requins partout voilà pas typiquement le requin est dans mon leurre il s'est fait avoir faut pas oublier de recharger bien sûr son arme comment savoir trois requins ça va être chaud là on est dans un mode un peu particulier c'est un mode d'infection donc dès qu'il y en a qui se font tuer de redeviennent requins donc il ya du coup il est de plus en plus de requins essayer d'aller voilà quand on vous tirer sur le requin vous obtenez des dents et quand vous êtes requins et que vous mangez déjà du monde et ben vous avez des dents aussi là comme c'est un mode d'infection c'est quand même relativement compliqué de pouvoir les tuer parce qu'en fait du coup plus il ya des requins qui spawn plus la barre de vie est importante parce que du coup toute la vie de tous les requins s'éditionne donc c'est un peu un mode un peu galère on est presque sûr de limites il aurait fallu se faire manger dès le début comme ça après au moins on on aurait été requins on aurait pu manger du monde et et bah avoir des dents on voit que là je lui fais pas vraiment pas beaucoup de dégâts et là en plus je vois que la megazorus qui est le meilleur requin du jeu du coup ça vous montre un petit aperçu d'ailleurs on va essayer les nouvelles choses celui-là il a l'air assez similaire aux scooters des mers en fait quand je vois il ya juste un peu plus de résistance que le scooter des mers moi j'aime bien le scooter des mers le requin lui par contre il a pas l'air forcément terrible parce que moi du coup j'ai le mosasaurus donc j'ai le dernier requin si c'est un conseil que je peux vous donner aussi essayez pas d'acheter enfin le requin marteau est pas mal les trois autres n'est pas forcément super et du coup essayer d'économiser après alors on a le dernier on n'est pas requin je veux dire hop bon cette fois on va jeter le bon on va voir si on est tiré au sort pas que je puisse vous montrer bas ce que c'est que d'être requin qu'à chaque fois fur et à mesure ce le chance d'être qu'un vente on va essayer ce bateau j'aime bien les petites jettes derrière je trouve que ça fait quand même assez joli mais ça a un jeu où il ya quand même pas mal de petits biches et d'astuces à savoir je sais pas si je voulais dévoiler ici maintenant tout de suite déjà à priori il ya une sorte de bug avec la bouée quand vous l'avez vous et que vous pouvez acheter ici vous avez aussi les palmes et le saut j'ai bien de voir aussi qu'ils ont rajouté la vitesse aurait à l'air quand même pas trop mal ce petit bateau ce qui est un peu dommage c'est que a priori quand même qu'une seule place donc sinon je disais que oui ici vous pouvez alors je vais attendre juste que ça ferme vous pouvez acheter la bouée qui vous permet de flotter en fait sans vous faire trop repérer par le requin vous avez les palmes qui vous permet de nager plus vite et le saut que j'utilise qui permet de faire à l'heure dans l'eau ensuite vous avez une autre boutique à l'extérieur c'est des items que j'ai pas forcément vous avez la stéréo qui permet de mettre de la musique une fusée de stress je sais pas trop ce que ça fait et les bouteilles d'eau qui vous permettent de respirer en fait sous l'eau de façon infinie sinon dès que vous allez sous l'eau vous avez une sorte de barre d'oxygène et qui diminue assez rapidement il ya aussi un autre chose à savoir c'est que s'il ya des gens qui rejoignent et qui quitte le serveur en fait à chaque fois vous perdez des pourcentages c'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis toujours entre guillemets à 18 et 20% ah voilà mais voilà enfin requin on va voir ce que ce jeu vaut donc quand vous êtes requin vous partez un petit peu après tout le monde normalement tous les bateaux devraient commencer à spawner derrière il faut juste qu'ils aient le temps aussi de choisir d'ailleurs donc voilà donc quand il y a des personnes dans l'eau vous voyez des sortes de vagues rouges comme ça et des bateaux vous voyez des sortes de nuages blancs voilà donc là normalement tous les bateaux spawn à droite à gauche et on va pouvoir aller attaquer tout le monde moi ce que j'aime bien c'est faire déjà un petit repère des différents bateaux donc là vous voyez que je vois quatre bateaux je vais m'attaquer au plus gros là j'ai pas eu la personne hop ça y est j'ai eu les dents on va s'attaquer au bateau de pirates parce que c'est un bateau assez compliqué qui a assez ma stock à détruire regardez moi tout ce carnage là on détruit tout on fait plusieurs passages pour bien tout récupérer je crois que j'ai loupé encore personne ça permet de repérer au loin où sont les personnes maintenant il reste plus que deux un ici et je pense que le tout dernier il est sur les débris là bas faut faire gaffe aussi les petits bateaux à voile qui voilà je l'ai vu ici sur les petits bateaux à voile des fois que si vous restez immobiles vous le voyez pas avec le moteur le bateau de base celui que tout le monde a à bon par contre il se fait défoncer quand même très facilement donc après il ya quand même pas mal de bateaux intéressants moi j'ai un moment j'hésitais à à plus l'acheter à si à économiser pour avoir le titanic moi écoute quand même très très cher mais il a beaucoup beaucoup de résistance fallait on va pas dire quasi indestructible mais bon après il est très gros aussi donc facile à avoir mais bon pour comme il génère beaucoup de blocs c'est quand même assez compliqué de bas de le détruire et de détruire les personnes qui sont dedans en tout cas je trouve que la décoration est quand même assez jolie ils ont fait quelque chose de pas trop mal pour dans le thème d'halloween je souhaite ils ont mis des citrouilles ici maintenant je vais vous parler des différents modes de jeu donc on a déjà vu tout à l'heure le mode invasion l'infection pardon j'ai arrivé il ya aussi un mode où on a juste deux requins il ya un mode où il ya un coffre qui va spawner au milieu du temps qu'ils spawnent toujours au même endroit accessoirement donc essayer de repérer l'endroit où ils spawnent et chaque partie spawn au même endroit du coup en gros je vais vous montrer d'ailleurs ici là le requin spawnent toujours en sortant face à la vitre donc il va aller voilà on voit qu'il est sorti et le coffre spawnent toujours en gros sur ce sur le côté à peu près par par là entre les deux îles et sinon il ya aussi un mode où il ya le titanic qui spawnent et tout le monde spawnent dessus le titanic j'avoue que moi ce que j'aime bien dans le sur le mode où il ya le titanic c'est qu'on peut se permettre de construire le titanic qui est un des bateaux quand même le plus cher qui va quand même relativement vite par rapport à sa taille et à la taille des autres bateaux et d'ailleurs à ce titre là sur le titanic vous avez deux chaloupes de sauvetage que vous pouvez faire des cendres mais je serais vous en fait je vous conseille pas de les prendre parce que ce sont quand même plus lente et beaucoup moins résistante que le titanic l'autre gros désavantage du titanic c'est qu'une fois qu'on avance en fait là du coup toutes les personnes qui sont pas assises entre guillemets glisse un peu dessus et du coup tombe à l'eau du coup je vous conseille dès que le titanic avance tout de suite se jeter sur une place pour ne pas partir dans l'eau et parce qu'une fois que vous êtes dans l'eau après les requins ils ont plus qu'à vous manger tranquillement et si vous avez l'occasion essayer d'aller conduire le titanic la conduite le poste de pilotage et tout en haut et devant donc maintenant je vais vous montrer le bateau furtif moi je le trouve spécialement pas forcément il est bien il est mieux que les bateaux de base mais c'est pas mon bateau préféré à dire ça comme ça sur ce bateau là ce qui est bien c'est que vous avez donc du coup de place derrière je vais en profiter pour jeter tout ça du coup vous avez toutes les commandes qui sont devant donc l'avantage c'est qu'il a déjà une arme d'intégrer donc là moi je peux tirer avec le truc dessus directement je crois que j'ai été mon ami c'est pas grave enfin c'est pas grave je m'excuse je croyais qu'il était assis et je vois qu'il est plus de temps donc bien sûr je peux c'est un bateau sous marin donc je peux descendre sous l'eau comme ça bon par contre le gros désavantage c'est que sous l'eau on voit plus grand chose et je peux remonter à la surface et sachant qu'en plus il ya une sorte de bug voilà on peut faire des sauts assez haut l'avantagé aussi c'est que je peux vraiment tirer enfin on continue j'ai pas de temps de rechargement et tout et que en plus le le canon prend vraiment fait quand même pas mal de dégâts ensuite bien sûr on a la touche elle qui permet d'allumer ou pas les feux devant donc je vais mettre en caméra de devant après c'est du détail mais bon et la touche air qui me permet de passer en mode entre guillemets furtif donc quand je me mets dans ce mode là eh ben on me voit plus trop alors il ya aussi un gros désavantage c'est que la tourelle a quand même un peu du mal à tirer en bas c'est surtout je pense le gros défaut de ce bateau là c'est vraiment son pilotage qui est pas forcément très évident j'ai fait le petit tour de mes différents bateaux et de mes différentes armes j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si vous avez apprécié ce jeu n'hésitez pas à souscrire la chaîne si vous la découvrez et à me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez et j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos allez ciao ciao